Alors bonjour au Glorieux Groupe 511. Alors vous avez vu, vous avez commencé à voir avec la petite activité de l'ITS, comment il est possible de résoudre, mais on restait bloqué à la dernière partie. Alors là, ce qu'on va pouvoir travailler aujourd'hui, puisque je ne suis pas là, je devais être là, mais mon absence se prolonge ce matin. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est les résolutions qui peuvent être un petit peu plus simples et qui vont vous faire pratiquer les manipulations des exposants. Donc, par exemple, si j'écris juste 2 à la x égale 2 à la 5, qu'est-ce qu'on peut déduire de notre superbe valeur de x qui est ici? Logiquement, si j'ai une base 2 ici et une base 2 ici, nécessairement 2 à la quelque chose qui me donne 2 à la 5, nécessairement, on peut sans aucune opération dire que x égale à 5. Ça, c'est vraiment la logique, c'est une déduction, je vais même l'écrire déduction logique. Il n'y a aucune opération ici. C'est une déduction logique qu'on peut faire. On a le droit de faire ça. Donc, on continue la logique, on a le droit d'utiliser ça, c'est trop merveilleux. Ici, même principe, on a encore la même base. Puis, on sait que cet exposant-là, 2 à la x plus 1, c'est égal à 2 à la 5. Donc, quelle déduction logique peut-on faire? Bien entendu, pardon, bien évidemment aussi, ça peut être très bon. x plus 1 égale 5. Donc, x égale quoi? 4. On fait moins 1 de chaque côté. Donc, c'est 4. Logique, 4 plus 1, 5. Oui, ça fonctionne. Trop facile. On complique un petit peu les affaires. Wow, je n'ai plus la même base. Qu'est-ce que je fais? Bien, mon sens de l'observation est particulièrement aigu et je réalise que le 4 ici, je peux le mettre en base 2. Qu'est-ce que ça me donne? Oups, ce n'est pas ce que je voulais faire ici. Donc, qu'est-ce que ça me donne ici? Bien, ça me donne que 4, c'est la même chose que 2 à la 2. Tout est à la x, évidemment, parce que ça, c'est mon 4 au complet qui est à la x. Et qu'est-ce que je peux déduire? Bien, 2 à la 2 à la x, c'est la même chose que 2 à la 2x, parce que je peux multiplier mes exposants. Un peu comme 2 à la 2 à la 3. Bien, c'est la même chose que 2 fois 2. 2 à la 2 à la 3. Donc, je le prends 3, 3. Ce qui me donne 2 à la 6. J'ai multiplié mes exposants. Qu'est-ce que je peux déduire? Nécessairement, ceci, c'est en magie, ceci égale cela parce que j'ai la même base. Donc, 2x égale à 8. Donc, x est évidemment 4. Donc, on aurait 2x égale à 8. On divise par 2. On est ici 4. Donc, facile, on continue des petites manipulations qui vous rappellent le secondaire 3. Oh là là! Là, j'ai quelque chose d'un petit peu différent. Mais comme vous avez pratiqué juste avant qu'il était possible de réduire une base 4 à une base 2, c'est possible d'ici de faire la même chose avec notre 16. Donc, 16, c'est quoi? C'est l'équivalent de... Là, je montre en fait une façon. Il y a plusieurs façons de procéder. Là, je vous montre différentes façons de commencer. Il y a d'autres façons que ça. J'ai 2 à la 4. Donc, 16, c'est 2 à la 4. À la 2. Il me donne 2 à la x fois 2. 2 à la 4 à la 2, c'est la même chose que 2 à la 8. Parce que j'ai multiplié mes exposants. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas tout de suite dire que x vaut quelque chose. Parce que j'ai deux bases. Ici, c'est comme si j'avais 2 à la 1 fois 2 à la x. Qu'est-ce qu'on sait des lois des exposants? 2 à la 2 fois 2 à la 3. Bien, j'en ai un 5. Donc, on additionne. Ici, on additionne. On a donc 2 à la x plus 1 ou 1 plus 6. C'est la même chose. On peut donc déduire automatiquement que cet exposant et cet exposant sont égaux. On a la même base. On a 2 à la quelque chose qui égale 2 à la 8. Nécessairement, mon quelque chose vaut 8. Donc, mon x vaut 7. Parce que je fais moins 1 de chaque fois. Donc, on peut toujours, évidemment, se valider en se référant à la première équation. Et si on complique encore plus la patente. Ah, j'avais mis ça. Alors, Ouh, j'ai pu faire ça. Je vais le monter. Pardonnez-moi. Alors, on a compliqué un petit peu plus ça. Encore là, je peux remarquer que je peux tout réduire en base 2. Donc, je pourrais commencer par ça. Je peux commencer par autre chose. Mais admettons, là, je commence par ça. J'aurais donc 2 à la 16 qui est 2 à la 4. 1,5, c'est la même chose que 2 à la moins 1. On se souvient, on l'a travaillé, ça. Donc, 2 à la moins 1 à la x qui fait 2 à la moins 1x. Et ici, 8, c'est 2 à la 3 qui est x. Et elle a x plus 1. Donc, qu'est-ce que je peux faire après? Je peux faire... Excusez-moi, c'est rire d'embarquer sur mon téléphone. Alors, je ne comprends absolument pourquoi. Pas pourquoi. 3. Alors, ici, j'ai 2 à la 3. Si je multiplie par mes exposants, je fais une distribution. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai donc ici moins 1x plus 4 ou 4 moins x. C'est la même chose. Et je peux donc établir que 4 moins x égale 3x plus 3 et résoudre une affinité simple que je ne ferai pas ici parce que je veux... J'ai déjà fait une vidéo assez longue. Et voilà. Et on peut toujours valider en prenant la valeur qu'on a obtenue en x et en l'insérant dans notre équation originale pour s'assurer que nous avons bien obtenu la bonne réponse. Voilà. Et on va... Et on va...